La France compte près de 3500 piscines publiques, réparties principalement en milieu urbain et dans le nord du territoire. Dans 70% des cas, le maître d'ouvrage a choisi d'installer une solution au gaz naturel. Concrètement, une piscine a besoin de chauffer l'eau des bassins et l'OCS, de réchauffer les volumes et de déshumidifier l'air ambiant. La consommation énergétique moyenne est de 2500 kWh par mètre carré de plan d'eau et par an. En tant que directrice de centre aquatique, le gaz naturel contribue à une très belle économie dans la gestion de mes charges. Dans cette piscine de la région parisienne, les deux chaudières à condensation de 980 kW chacune modulent de 10 à 100% en fonction de la température extérieure. Elles permettent une remise en température rapide des bassins après les arrêts techniques. La thermodynamique par pompe à chaleur gaz à absorption permet de déshumidifier l'air ambiant tout en réalisant 30% d'économie sur la facture énergétique. Le système élimine une partie des trichloramines et son fluide réfrigérant, eau et bromure de lithium est respectueux de la couche d'ozone. Enfin, deux ballons de 1500 litres assurent la production d'ECS. Au final, ces matériels simples et éprouvés sont fiables, performants et faciles d'entretien. Avec le gaz naturel, plusieurs solutions techniques existent. Elles permettent de déshumidifier l'air de la piscine, bien entendu, de chauffer l'eau des bassins, de les réchauffer après les arrêts techniques et bien sûr de traiter l'eau chaude sanitaire. Dans le secteur des piscines publiques, le gaz naturel a de nombreux atouts à faire valoir. Les micro-cogénérations constituent une technologie d'avenir pour les piscines neuves, grâce à leur niveau de performance énergétique élevé et leur faible empreinte carbone. Enfin, les panneaux solaires permettent de faire des économies sur l'ECS quand ils sont couplés de façon adéquate avec le gaz naturel.